Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Enshadu Allah, ilaha illallah, enshadu Allah, ilaha illallah. Ici dans le camp de Markazi, ce sont des réfugiés qui ont fui la guerre du Yémen, qui sont accueillis par le Haut Commissariat aux réfugiés. Ils sont près de 1500 en ce moment dans ce camp, hébergés dans des tentes où il fait parfois plus de 38 degrés. Ils ont été jusqu'à 5000 durant cet hiver. Le camp de Markazi s'étend sur 20 000 mètres carrés. Pas un arbre. Le seul point d'eau est une réserve stockée dans une bâche. Elle est approvisionnée chaque jour par un camion-citerne. Dans le camp, les familles se regroupent par quartier selon leur origine. Le Haut Commissariat aux réfugiés essaye d'imposer un minimum d'organisation et de règles de sécurité. Mais la promiscuité fait courir un risque permanent. Ah oui, il y a un risque majeur. D'ailleurs, ils nous ont expliqué qu'il y avait eu 4 incendies l'année dernière. Et bon, c'est pas surprenant parce qu'ils font la cuisine soit à l'extérieur, soit sous les tentes. Et comme les tentes sont très rapprochées les unes des autres, elles sont faites en plastique ou en bâche. Donc le feu se propage très très vite. En plus, il y a régulièrement du vent. Donc oui, c'est un risque majeur. Les pompiers de l'urgence internationale vont donc confier des extincteurs et des détecteurs de fumée aux autorités du camp de réfugiés. Mais surtout, ils vont utiliser leur drone pour faire un état des lieux précis et détaillés de l'emplacement des tentes et de l'organisation du camp. Là, je t'ai fait une vue d'ensemble, j'ai navigué. Le community center, c'est le truc bleu, là. D'accord, c'est là où c'est grillagé, en tolle, là. Oui, avec la bordure bleue. D'accord, ok. Alors j'ai fait une vue globale du camp à 360. Je suis monté à peu près à 100 mètres. Une vue globale du camp. Et après, j'ai sectorisé parce qu'ils ont déjà des secteurs, secteurs 1, 2, 3 et 4. Et j'ai fait des passages avec un quadrillage. Ça va nous permettre d'avoir une image réelle du camp tel qu'il est aujourd'hui. Et après, identifier des espaces disponibles pour mettre en place des équipements collectifs ou réorganiser le camp quand il y a la nécessité. Mission accomplie. En cinq jours, à Auboc, les pompiers de l'urgence internationale auront cartographié un camp de réfugiés, mis en service une ambulance et formé des secouristes. Mais pas question de repartir sans s'assurer de la pérennité de leur intervention. Pendant leur séjour, ils ont observé et repéré les personnes capables de prendre le relais. On les a trouvés. Alors évidemment, sur un groupe de 20, il y a 4 ou 5 personnes qui ressortent du lot et sur lesquelles on a plus d'attention. Et on va veiller à ce qu'ils puissent transmettre aux autres plus tard tous ces gestes de secours qu'on leur a appris. Check ! Allez, check ! Les pompiers de l'urgence internationale est la seule organisation de secouristes français à être agréés par l'ONU pour intervenir immédiatement sur des catastrophes. Depuis 2004, ils sont partis en mission dans une vingtaine de pays à travers le monde. Donc, ça fait un peu de cent pour lesquelles on a plus d'attention. On a plus d'attention !